Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, le mot à méditer pour toi, c'est attitude. L'attitude, c'est qu'il nous a bien connaître. Qu'est-ce que l'attitude nous a dans notre vie, de tous les jours, face aux circonstances, face aux situations? Quand tu veux faire face à un problème, à une situation, à quelque chose qui te passe à temps, à une arrivée, qu'est-ce que l'attitude nous a? Pense-le-la aujourd'hui, médite-le-la aujourd'hui. Et c'est réfléchi, mais qu'est-ce que l'attitude est-ce qu'il nous a dans notre vie, de tous les jours? La parole de Dieu montre-nous qu'il nous a un fruit de l'esprit. Dans Galates 5, vers 22, il est le fruit de l'esprit, il est rempli avec l'amour, avec la joie, avec la patience, avec la tempérance, le contrôle de soi, tout ça. Alors, médite-le-la aussi aujourd'hui. Et c'est-ce qu'il nous a manifesté ces fruits de l'esprit dans notre vie, de tous les jours? Est-ce qu'il nous a fait face? Est-ce qu'il nous a manifesté une bonne attitude là? Ou bien, est-ce qu'il nous a gagné une mauvaise attitude? Est-ce qu'il nous a fait l'attitude envers moi, sans mon comportement, sans mon manière causée? Ça, c'est une affaire qui nous a fait veiller extra bien. Pas l'attitude à l'autre du monde, quand l'autre du monde peut bouder avec nous, quand l'autre du monde est en colère avec nous, quand l'autre du monde n'est pas qu'il nous a gagné. Donc, là, c'est l'attitude peut-être une sensée à notre égard. Mais nous, nous faisons en sorte qu'il ne nous laisse l'attitude de quelqu'un d'autre, sans nous, nos façons de parler, nous, nos façons d'agir, nous, nos façons de réfléchir, ou bien nous, nos façons de voir les choses. Pas l'essentiel sur l'attitude négative, peut-être, qu'il nous décourage. Alors, c'est tellement important qu'il nous met un bon hier, quelque part, qu'il ne nous laisse pas les autres, les bonnes actions, ou bien les bonnes façons de faire, impacter nous négativement. Nous, nous devons être prêts à nous-mêmes, comme on dit, être true to ourselves, comme on dit en anglais. Donc, voilà, je me dis encourage à chacun d'entre nous aujourd'hui, et médite Lola, qu'il nous capte avec des personnes qui n'ont pas une attitude de guerrier, que là, nous connaît, dans les situations où nous restons fermes, nous n'ont pas une bonne attitude, mais qui nous connaît aussi, donc, pas les mauvaises attitudes des autres, ils songent, nous, nous, bonnes attitudes, ils découragent, nous. Donc, voilà, passez une bonne journée aujourd'hui, et ayons une bonne attitude dans le Seigneur, et nous médite Lola aujourd'hui sur aussi les fruits de l'Esprit. Voyez ça, les bénis, et bon dimanche à vous, et nous retrouverez demain, dans un autre mot. A méditer. Ciao, ciao.